Bonjour, c'est Cécile et Inès. Bienvenue dans le Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rebecca d'Autremer. Rebecca d'Autremer, elle est autrice, illustratrice. Elle est née à Gap en 1971 et elle est allée à Paris pour faire des études aux arts déco de graphisme. Au départ, elle se destinait plutôt à la photo et un professeur d'illustration l'a repérée et elle a commencé très vite à publier ses premiers livres. Son premier grand succès, c'est L'Amoureux, qui est paru en 2003. Et ensuite, elle a publié Princesse, un catalogue de princesses oubliées ou inconnues. Ces deux livres ont eu un énorme succès, public comme critique. En 20 ans de carrière, Rebecca d'Autremer a illustré une quarantaine de livres. Parmi eux, beaucoup de contes, parfois réinventés. Son style est unique, reconnaissable entre mille. Elle travaille par petites touches. Ses personnages sont comme des marionnettes animées par un fil. Elle travaille également avec son mari, Thaï-Marc Le Tannes. Et aujourd'hui, elle écrit ses propres histoires. En 2018, Rebecca d'Autremer publie chez Sarbacane Les Riches Heures de Giacominus Gainsborough. Giacominus Gainsborough, c'est un petit lapin. Et dans ce livre, on suit sa vie de sa naissance à sa mort. Tout au long de sa vie, il a plein de souvenirs, de personnages, de moments, de choses qui l'ont marqué. Et tous ses souvenirs font qu'à la fin, ça fait la somme de sa vie. Et on voit que la vie, c'est une somme de plein de petites choses. Finalement, il n'y a pas besoin d'accomplir des tas d'exploits. C'est tous les petits moments du quotidien qui font une vie, une vie de lapin et de Giacominus Gainsborough. Dans Midi-Pil, on suit le chemin de douce qui se rend au point de rendez-vous de Giacominus à Midi-Pil. Pour représenter ça, Rebecca d'Autremer a utilisé un format un peu particulier, un livre-objet dans lequel chaque page est ajourée, révélant ou cachant en partie la page suivante. Rebecca d'Autremer nous fait littéralement traverser le livre en suivant le chemin de douce. Le dernier livre de Rebecca d'Autremer est une toute petite seconde. Dans ce livre, elle utilise un léporello, qui est une grande image sur cette volée, dans laquelle se passent différentes scènes qu'elle détaille dans un livret à côté. La seconde que choisit Rebecca d'Autremer est le moment où Giacominus se casse la patte. On sait que ce moment-là a été bien particulier pour Giacominus, mais on ne sait pas ce qui se passe dans le reste du monde de Giacominus. Et c'est à cette question-là que répond le livre. Du 27 avril au 14 mai, la médiathèque accueille l'exposition de Giacominus et nous aurons aussi des originaux de Une toute petite seconde et de Midi-Pil. Dans la salle La Boîte, donc ça sera d'une très grande exposition avec plein plein de magnifiques images d'originaux à venir admirer, donc n'hésitez pas à venir. Et puis Rebecca d'Autremer est auteure, illustratrice, mais aussi, depuis peu, metteuse en scène et comédienne, puisqu'elle a monté un spectacle sur l'univers de Giacominus. Et il sera à la tête noire le vendredi 6 mai. Les réservations sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à prendre vite, vite, vite vos places. Et pour finir, la médiathèque de Saran reçoit Rebecca d'Autremer le 7 mai pour une visite de l'exposition et une séance dédicace. On vous y attend nombreux. Voilà, c'est fini. On vous dit à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book ! Sous-titrage Société Radio-Canada